Alors, il y a donc une volonté exprimée de certains politiciens et de notre premier ministre, Justin Trudeau, d'ailleurs, de préserver ses langues autochtones. Mais dans les faits, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qu'il y a comme action? Selon des articles publiés par l'Observatoire national en matière de droits linguistiques, il y a déjà eu plusieurs recommandations à ce sujet, entre autres dans le rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones de 1996, mais très peu n'a été accompli par le palier fédéral. Le seul véritable programme dédié à la revitalisation des langues autochtones, c'est l'ILA, qui finance des projets linguistiques communautaires et s'est jugé complètement inadéquat. On a donc discuté avec Maître Frédéric Bérard, qui est avocat spécialisé en droits constitutionnels et cofondateur de l'Observatoire. Bonjour, Maître Bérard. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez du combat du sénateur Serge Joyal pour mieux protéger les langues autochtones? Bien, en fait, je pense qu'il faut saluer les efforts du sénateur parce que, bon, évidemment, on est déjà rendu en 2017. Il n'y a pas eu beaucoup d'efforts en ce sens-là qui ont été effectués depuis les dernières années, même les dernières décennies. Est-ce que ça va se réaliser simplement? Franchement, je ne suis pas si sûr que ça. Mais au moins de prendre le taureau par les cornes et de vouloir mettre sur l'agenda politique, pardonnez-moi l'anglicisme, cette question-là qui est celle de la préservation et de la promotion des langues autochtones, je pense que c'est nécessairement une plus-value. Et on doit à ce niveau-là saluer son courage de ce que ça me semble assez évident. Est-ce que ça passerait par l'enseignement de ces langues, par exemple, sur les réserves, dans les écoles, ou est-ce que ça irait plus loin jusqu'à peut-être qu'il y a une présence des langues autochtones dans des documents politiques? Ça pourrait aller jusqu'où, la préservation? Bien là, c'est ça qu'il faudra voir. Et moi, je pense que dans un cas comme celui-là, le diable réside dans les détails, si je peux dire, dans l'optique où, bon, au niveau de l'éducation, on sait que l'éducation est une compétence provinciale. Cela dit, les affaires autochtones, c'est aussi une compétence qui est fédérale. Est-ce que le fédéral aurait la capacité constitutionnelle d'agir à ce niveau-là? Franchement, je pense que oui, mais il va falloir trouver une manière d'arranger ça avec les provinces. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut permettre l'utilisation des langues autochtones, par exemple, au Parlement, par exemple, devant les tribunaux? Évidemment, la réponse théorique, c'est oui, rien qui l'empêche. Mais encore une fois, le diable est dans les détails. D'un point de vue pratique, comment ça va fonctionner, tout ça? Est-ce que vous aurez un traducteur pour l'ensemble des langues autochtones qui pourrait être, je ne sais pas moi, affecté à un tribunal ou à un autre? Évidemment, il n'y a aucun traducteur qui est capable de traduire toutes les langues. Là, on s'entend, mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on peut recourir à des services de traduction compétents, peu importe où on est au Canada, comme on essaie de le faire pour le français et l'anglais? Je ne suis pas si sûr. On sait même, juste sur la question du français, il y a eu des arrêts de la cause suprême là-dessus. Ce n'est pas si simple que ça pour les tribunaux hors Québec d'assurer un procès en bonne et due forme en français de manière intégrale. Donc, est-ce que ce serait plus facile dans une langue autochtone? Franchement, je ne suis pas sûr, j'en doute. Mais cela dit, encore une fois, déjà là, on en parle et on parle de transposer les idées, si je peux dire, dans le projet de loi en question. Donc, c'est déjà un grand plus. Est-ce que le gouvernement fédéral a une obligation constitutionnelle de préserver les langues autochtones? Et si oui, comment ça se décline? Oui, en fait, la Charte canadienne qui a été incorporée dans la Constitution par l'entremise de la loi constitutionnelle de 1982, prévoit à son article 35 ce qu'on appelle des droits ancestraux. Et la cause suprême a déjà reconnu que la préservation des langues autochtones, voire même peut-être leur promotion, sont des droits ancestraux en question. Donc, de ce fait-là, est-ce qu'on peut penser qu'il y a une protection constitutionnelle? La réponse, je pense, c'est oui. Mais l'autre question qui est plus difficile, c'est est-ce qu'il y a une obligation positive d'agir de la part du gouvernement? En d'autres termes, est-ce qu'on peut atteindre à ces droits ancestraux? La réponse est non. Ça, ça a déjà été clairement établi. Mais est-ce que le gouvernement fédéral se doit et est-ce qu'il est dans l'obligation d'agir de manière positive pour promouvoir ces langues-là ou pour assurer la préservation de ces langues-là? Ça, c'est une autre histoire. Probablement que ça pourrait être déterminé par la cause suprême ultérieurement. Peut-être qu'ultimement, le recours approprié sera celui-ci qui serait basé sur 35. Et là, ce sera au tribunal, probablement ultimement à la cause suprême, comme je le disais, de déterminer ce qu'il en sera à ce niveau-là. Et ce serait qui qui est entré à un tel recours? Parce qu'on s'entend sur le principe que d'avoir des langues autochtones, cette richesse culturelle au Canada, c'est louable. Mais est-ce que ce serait au groupe des Premières Nations, à l'Assemblée? Est-ce que ce serait à des particuliers dans les provinces d'aller jusqu'en cours suprême s'ils croient que, par exemple, le cri n'est pas assez présent ici au Manitoba? Ça, ça pourrait être absolument n'importe qui qui a ce qu'on appelle l'intérêt constitutionnel pour agir. Donc, ça pourrait être, je ne sais pas moi, un député de votre Assemblée qui considère qu'on devrait pouvoir parler sa langue. Ça pourrait être M. X qui va envoyer ses enfants à l'école. Ça peut être Mme Y qui est fonctionnaire à tel ou tel département, provincial ou fédéral. Bref, qui compte qu'il y a un intérêt pour agir, pour entreprendre ce recours-là. Ça pourrait même être, en un sens, certaines associations autochtones aussi. Habituellement, le critère d'intérêt pour agir est interprété de manière très large par les tribunaux, justement pour permettre certaines contestations constitutionnelles. Vous êtes évidemment aussi fondateur et co-directeur de l'Observatoire national en matière de droits linguistiques. À quel point les enquêtes, les dossiers, les réflexions sur les langues autochtones sont au cœur des travaux de vos chercheurs? En fait, on est assez content de ça parce que l'Observatoire a été créé en avril 2016, donc c'est tout récent. Mais on a déjà des chercheurs affiliés, notamment la professeure Métallique. On a aussi des chercheurs étudiants, notamment Laurence Prudhomme, qui a écrit un excellent billet sur ce dont on parle aujourd'hui en partie. Et donc, on essaie d'encourager, justement, la recherche scientifique à ce niveau-là. À l'Observatoire, on est d'avis qu'il y a un manque à gagner à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on commence à parler tout juste, à mon sens, de l'importance des langues autochtones. Il reste encore beaucoup de travail. Il y a beaucoup de considérations, comme on l'a vu par notre discussion. Mais dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que l'Observatoire encourage ce type de recherche et on le fait de manière même très concrète. En tout cas, notre premier ministre, Justin Trudeau, a parlé d'introduire, de présenter une loi, à un moment donné, pour réénergiser ces lois autochtones. Il faudra voir combien de temps ça peut prendre. Dossier qui va faire partie de l'actualité politique, vous pensez, en 2017? Je l'espère. Je l'espère. Puis, en fait, franchement, je pense qu'on est rendus là pour reprendre la formule de Justin, pour être, parce qu'on est en 2017, dans l'optique où ça fait longtemps que les dossiers autochtones prennent. Ça fait longtemps qu'il y a plusieurs revendications qui ont été enterrées. Il y a des enjeux qui sont majeurs. Alors, qu'on fasse un peu comme fait le sénateur Joyage, qu'on prenne notre roue par les cornes, puis qu'on essaie d'en parler encore davantage. Et là, on voit déjà, les médias s'intéressent déjà beaucoup plus à la question qu'auparavant, ce qui est une excellente chose. Il y a un momentum, je crois, qui est en train de se créer. Et j'espère que le politique va faire preuve d'une certaine audace, d'un certain courage et pousser la question jusqu'au maximum et prendre les mesures nécessaires. Je pense qu'on est rendus là. On est assez mature comme pays au Canada pour régler ces questions-là de manière intelligente et s'assurer que ce ne soit pas juste des vœux pieux ou des opérations de PR, mais bien qu'on assure la préservation et la promotion des langues autochtones de manière concrète et pragmatique. Qui sait peut-être qu'un jour, il y aura un jugement en cri ou en ojibouais. Pourquoi pas? Maître Bérard, merci beaucoup pour votre temps et à très bientôt. Merci à vous. Bon week-end. Maître Frédéric Bérard est constitutionnaliste. Il est aussi fondateur et co-directeur de l'Observatoire national en matière de droits linguistiques. de l'Observatoire national en matière de droits linguistiques. Sous-titrage Société Radio-Canada